... Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour ce troisième et dernier jour de congrès qui va être encore une fois assez dense et assez riche. On va commencer par cette plénière ce matin sur les violences urbaines, la sécurité est-ce que c'est la seule réponse à ces violences urbaines ? C'est vrai que plusieurs villes et plusieurs quartiers ont été confrontés aux émeutes en juillet 2023 avec des épisodes de violence d'une ampleur rarement connue, on avait connu ça en 2005 mais pas depuis. Il a beaucoup été question de sécurité et aussi de l'efficacité de la politique de la ville ces dernières semaines, alors même que tous les quartiers politiques de la ville n'étaient pas impactés par ces épisodes de violence. En termes de sécurité, évidemment, les attentes des locataires HLM sont anciennes, importantes, elles sont légitimes aussi et c'est un défi majeur pour les acteurs locaux, les élus, les services de l'État, les bailleurs sociaux qui agissent déjà beaucoup pour assurer la tranquillité de tous. La réponse sécuritaire, est-ce que c'est la seule réponse qu'on peut donner face à ces événements ? C'est ce que nous allons voir dans cette table ronde. Et pour en parler, je suis avec Jacques Ferrand, directeur général de Neolia, vice-président de la commission quartier, sécurité, emploi de l'union sociale pour l'habitat. Bienvenue. Philippe Riau, maire de Grigny, ça va être important d'avoir aussi la vision des acteurs locaux. Virginie Lasser, préfète, déléguée à l'égalité des chances, préfecture du Nord. Thomas Quero, président de Nantes Métropole Habitat, adjoint au maire de Nantes, membre du conseil métropolitain de Nantes. David Rousset, président de l'association Force Ouvrière Consommateur, la FOC. Et Martine Vadier, vice-présidente de la Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de France, la FCSF. Alors, je vous propose un premier temps qu'on s'arrête un petit peu sur ces événements dont je parlais. Donc, juillet 2023, on a tous été assez marqués par ces événements. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Quelques mois après, maintenant qu'on a respiré un petit peu, on a regardé ces événements qui se sont arrêtés assez rapidement, heureusement. Et je commence par vous, Jacques Ferrand, puisque justement, dans le cadre de cette commission quartier sécurité, emploi de l'union sociale pour l'habitat, vous avez travaillé là-dessus. Quel constat on peut tirer à l'heure actuelle ? Qu'est-ce que vous faites comme analyse de tout ça ? Alors, plusieurs éléments. On est ravis d'apprendre ce matin que la Première ministre organise ce soir un CNR émeute, justement pour procéder à l'analyse 360. Donc, un Conseil national de la refondation post-émeute ? Tout à fait, avec des acteurs et des participations exceptionnelles qui ne sont pas dans le CNR traditionnel, et qui va avoir en charge, justement, de faire une analyse 360, y compris avec des chercheurs, sur ce qui s'est passé, et surtout, pourquoi, comment, parce que dans l'état actuel des choses, même si Madame la Préfète a initié dans son territoire des réflexions en ce sens, au plan national, il n'y a pas eu du tout d'analyse en dehors du profilage des émeutiers, et il n'y a pas d'analyse 360 sur l'ensemble de cette problématique et l'ensemble des facteurs, pour plein de raisons. Ce que l'on peut constater, et c'est aussi dans la presse ce matin, c'est que les quartiers ne sont pas les seuls impactés par ces émeutes. Et tous n'ont pas été impactés aussi ? La physionomie des villes, M. le maire pourra en parler également, la physionomie des villes n'est pas identique, il y a des villes de petits territoires, des petites villes, des grandes villes rurales, des métropoles, c'est là aussi très hétérogène, je crois que ce sont plus de 500 communes qui ont été impactées par ces émeutes, et avec un élément qui paraîtra intéressant dans l'analyse apportée, c'est pourquoi ça s'est arrêté aussi vite, et surtout comment faire pour pas que cela revienne. En échangeant avant cette plénière, j'évoquais la crainte, dès qu'un événement survient de type délit de fuite, avec échange de feu ou blessé, on a la crainte que cela reparte dans nos quartiers. Donc l'analyse est à faire, parce que jusqu'alors elle n'a pas été faite. Oui, puis que c'était, comme vous dites, on craint toujours, mais on ne connaît pas l'ampleur. Là, ce qui a choqué aussi, c'est l'ampleur, même si ça n'a pas duré si longtemps, c'est l'ampleur que ça a été, c'était des images assez impressionnantes, une violence, comme je disais, quand même assez élevée. Ça, on ne s'y attendait pas, et on ne peut pas prévoir ce genre d'événement. Imprévisible, personne n'a pu le prévoir, une croissance exponentielle dans le nombre de quartiers, et puis une extinction très rapide. Après, le constat aussi que l'on peut faire, c'est qu'une partie du patrimoine des organismes des quartiers a été touchée, mais ce n'est pas la plus importante. C'est essentiellement sur deux axes. L'axe des représentations de la République, école, mairie, tous les piliers de la République qui ont plutôt été attaqués, et ensuite, les scènes de pillage, mais plutôt sur des commerces qui créent de l'envie. Ça serait intéressant, Philippe Riau, d'avoir votre regard, justement, de maire, pour savoir comment on réagit dans cette situation-là à chaud, et puis maintenant, à froid, comment on analyse un peu ce qui s'est passé. Parce qu'en effet, il y a des similitudes avec 2005, il y a des différences aussi, on a l'impression que ce n'est pas tout à fait les mêmes enjeux, les mêmes personnalités, les mêmes façons d'agir. Quel regard d'élu local vous portez là-dessus ? Alors, à chaud, comme tous les acteurs de terrain, très mobilisés, avec les bailleurs sociaux, avec les forces de police, avec le tissu associatif, avec les centres sociaux, toutes celles et ceux qui font le quotidien de ces quartiers populaires étaient extrêmement mobilisés. Coup de chapeau au service aux communaux, aux agents communaux qui étaient aussi présents. On a gardé beaucoup d'équipements, et on a été au contact pour comprendre et faire en sorte qu'il n'y ait pas d'autres catastrophes. Sur le poste émeute, d'abord, il y a à froid une mission qui a rendu un rapport en août dernier qui dit d'abord, il faudra aller beaucoup plus loin, qui s'intéresse de mémoire à un peu plus de 300 profils de personnes qui ont été condamnées de plus de 18 ans. Ça veut dire qu'on aura à avoir un temps pour les moins de 18 ans, puisque l'une des caractéristiques que vous avez vues pour certains, la télé, et pour d'autres sur le terrain, c'est qu'il y avait une jeunesse, et les collégiens étaient en première ligne. Ce rapport, il dit deux, trois choses intéressantes. Effectivement, une nouvelle géographie des émeutes. Je ne parle pas de crise ni de violence urbaine, moi je préfère le mot émeute. Je ne parle pas non plus de révolte, mais je trouve que c'est le mot émeute qui est le plus juste. 60% de ces 300 sont des personnes sans antécédent judiciaire. Majoritairement, ce sont des gens peu ou pas diplômés, quasi exclusivement masculins, mais pas que. Et effectivement, dans le déroulé du processus, la réaction au tir mortel contre Naël, et sa diffusion par les réseaux sociaux, qui a été un accélérateur, le rapport parle même de carburant, qui a permis de faire toute la France en un clic. Donc voilà, on a tout ça. Coup de chapeau aux parents, excusez-moi de le dire, j'ai oublié dans les accélérateurs. Qui ont réagi très vite et efficacement. Ils se sont pointés du doigt, ils ont été d'un courage remarquable pour s'opposer, pour sortir avec nous sur le terrain, pour faire comprendre qu'il ne fallait pas ça. Et puis, je terminerai juste sur ça. Il faut qu'on regarde précisément ce qui s'est passé. Et là, des enquêtes sociologiques sont en cours sur le monde mineur. Et puis, bien évidemment, s'il n'y avait pas eu le tir mortel sur Naël, il n'y aurait pas eu d'émeute. Et donc, il faut que notre pays ait le courage d'affronter et de discuter sereinement à la question de la doctrine policière, qui n'est pas l'alpha et l'oméga de la réponse, mais quand même, je crois qu'on court le risque de regarder plutôt du côté de celles et ceux qui ont produit ça et oublier ce qui était la cause de ça. Et je le dis d'autant plus que nous fêtons ce mois-ci ou le mois prochain les 40 ans de la marche pour l'égalité contre le racisme qui était partie de Lyon, voire même de Marseille, suite à la mort de jeunes de quartier populaire par la police. Et donc, parfois, les mêmes causes reproduisent les mêmes effets. Et donc, il faut qu'on ait le courage collectif d'aborder cette question le plus sereinement possible parce qu'entre l'IGPN indépendante, l'abrogation de la loi de 2017, la formation des polices et même le salaire des fonctionnaires de la sécurité publique dans notre pays est un sujet qu'il faudra avoir le courage d'aborder aussi. Donc, avoir une vision d'ensemble, en fait, de toutes les facettes des problèmes. Vous l'avez dit, Jacques Ferrand, il y a un conseil national de la refondation Post-Émeute qui va avoir lieu. Ça a repoussé un petit peu le comité interministériel des villes qui était programmé dans les prochains jours. Mais on voit qu'il y a du travail d'analyse et puis après, de décisions probablement à prendre. Vous voulez rajouter un mot avant que je fasse réagir sur ma carrière ? Juste rajouter un coup de chapeau au tissu associatif. Oui, donc les parents, mais aussi les associations qui ont beaucoup agi et de manière... On peut dire aussi aux gardiens des bailleurs sociaux. Allons-y, c'est le moment de remercier tous les liens, toutes ces chevilles ouvrières qui ont permis que ça s'atténue. Thomas Cairo, une réaction aussi sur cette situation en tant que président de Nantes Métropole Habitat et adjoint au maire de Nantes. Comment vous avez vécu les choses un petit peu à chaud et puis aussi maintenant à froid avec quelle analyse en tant qu'élu ? En effet, à Nantes, ça a été peut-être avec moins d'intensité qu'ailleurs, mais pour autant avec des situations véritablement choquantes. On a eu une mairie annexe qui a été incendiée, un busway qui a été bloqué en pleine circulation et qui a pris feu en plein milieu d'un quartier. Des rassemblements, évidemment, sont des situations qui ne sont pas acceptables, mais qui témoignent, je pense, profondément d'une vraie difficulté, je pense, dans le rapport à l'égalité des chances. Effectivement, il y a aujourd'hui, probablement, et quand on voit la nature des équipements qui ont été attaqués, des équipements publics, des médiathèques, ici, chez nous, une mairie annexe ou les transports en commun qui sont pourtant à Nantes, depuis longtemps, on organise la connexion entre les quartiers avec le reste de la ville. Donc, les transports en commun sont un moyen de lien entre les différents quartiers, y compris les quartiers populaires. Si attaquer, c'est aussi une forme de symbolique. Mais qu'est-ce que, justement, quand on attaque une médiathèque ou quoi, qu'est-ce que vous émettez comme signification ? Je pense que c'est un sentiment qui traduit le sentiment et probablement une réalité chez un certain nombre de jeunes, et pas que de jeunes, d'habitants des quartiers populaires, de ne pas avoir complètement sa place dans la société en termes d'accès à l'emploi, en termes de discrimination de manière globale. Effectivement, quand on est aujourd'hui un jeune des quartiers d'origine coloniale ou post-coloniale, effectivement, il y a un renvoi à des origines qui n'est pas le même selon sa tradition familiale. Malheureusement, aujourd'hui, ça se traduit dans la question des contrôles d'identité, dans la question d'une perception qui n'est pas qu'une perception, qui n'est pas qu'un sentiment, qui est une statistique. Si on a du mal à avoir des statistiques sur ces sujets, c'est une réalité. Et donc, ce rapport à la société qui va jusqu'à aujourd'hui, le fait de considérer qu'un certain nombre d'équipements publics sont quelque part des éléments étrangers auxquels on n'a pas accès, est effectivement un problème. Et la traduction d'un sentiment qui est une réalité aujourd'hui chez un grand nombre d'habitants des quartiers qui est que, eh bien, cette égalité des chances, elle n'est pas assurée dans ces quartiers. Malgré l'action, effectivement, qui peut être conduite par l'ensemble des collectivités et des bailleurs sociaux, je crois que c'est ça qui est en jeu. Mais ça nous renvoie, non pas à des situations locales, mais effectivement à un phénomène national qui est quelle place on laisse aux habitants des quartiers aujourd'hui dans notre société, quelle perspective d'emploi, de vie, de parcours social, on peut offrir à ses habitants, particulièrement dans des moments où on sait qu'on est dans une situation plutôt de bonne ou de plein emploi en France. Pour autant, on a encore dans les quartiers populaires des taux de chômage qui sont bien plus forts. Donc, c'est sur ces questions-là qu'il faut s'interroger et notamment effectivement sur le rapport à la police. Je ne veux pas rappeler des vieilles lunes, mais ça fait maintenant longtemps qu'il n'y a plus de police de proximité en France et que la nature de la présence sécuritaire dans les quartiers devrait être réinterrogée pour être sur des choses de l'ordre du quotidien plutôt que de la seule intervention. Alors, ça tombe bien parce que vous avez la possibilité de poser vos questions par SMS ou par l'appli par SMS au 06 44 64 65 04 donc le numéro qui s'affiche et au fil de nos discussions voilà, je citerai vos questions et il y en a une évidemment sur la police de proximité et le retour de la police de proximité. Je me retourne vers vous Virginie Lasser pour aborder peut-être ce sujet-là et puis aussi sur quand même l'événement positif dans ces émeutes c'est qu'on a réussi finalement à faire en sorte que ça ne dure pas trop longtemps. C'est vrai qu'en 2005 ça avait duré plusieurs semaines. Là, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui a permis justement d'arriver à une gestion relativement rapide, violente, mais rapide des choses ? Oui, peut-être revenir sur l'ampleur quand même de ces émeutes qui sont vraiment très différentes de 2005. Je le rappelle là en juillet on a eu 66 départements 516 communes. En 2005 c'était 25 départements et 200 communes. Donc on a une ampleur absolument inédite avec dans le nord 70 bâtiments publics dégradés parfois complètement incendiés des bâtiments associatifs des bâtiments privés privés c'est plutôt nouveau par rapport à 2005 mais on y reviendra peut-être sur les causes avec on l'a dit un rapport de cet été là qui nous dit un peu quels sont les auteurs. Ce qui est intéressant c'est mais vous l'avez très bien dit monsieur le maire donc moins de 25 ans en majorité 60% pas d'antécédents judiciaires plutôt des hommes sans emploi ou employés ou peu c'est important et on y reviendra je pense sur les réponses aussi à apporter. Oui et puis vous dites moins de 25 ans il y en avait beaucoup qui étaient même très jeunes moins de 15 ans enfin 16-15 ans Dans le nord sur les personnes interpellées on a 50% des jeunes interpellés qui avaient en fait moins de 20 ans donc en effet dans le nord on a une tranche d'âge qui est assez jeune un autre chiffre qui est intéressant me semble-t-il c'est que 33% des jeunes interpellés dans le nord étaient originaires d'une commune différente du lieu d'interpellation donc ça veut dire qu'on a eu quand même beaucoup de mobilité des jeunes et tout ça on rejoint du coup quelque chose qui a été cité qui est fondamental c'est que dans ces émeutes c'est l'analyse un peu fine qu'il faudra faire mais par rapport à 2005 on a le rôle fondamental des réseaux sociaux en effet qui fait que les jeunes ont pu s'organiser très rapidement y compris en termes d'approvisionnement de mortiers parce qu'une des grandes aussi différences ça a été l'utilisation de mortiers voilà donc ce qui peut qualifier aussi ces émeutes c'est beaucoup d'instantanéité ça rejoint aussi peut-être la question de la cause on n'est peut-être pas et c'est moi je trouve que Olivier Vievorka la sociologue dit des choses intéressantes je ne suis pas d'accord sur tout mais Olivier des choses intéressantes sur on n'est peut-être pas sur un mouvement social on est plus de l'ordre de l'instantanéité sans discours c'est ce que redit le rapport aussi sans forcément de conscience politique c'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'instantanéité au départ c'était une réaction à la mort de Naël et puis ça donc plusieurs causes il y a quand même la temporalité qui permet quand même de voir un peu un lien de cause à effet mais après ça rejoint d'autres colères peut-être d'ailleurs certains ont fait le parallèle pas pour dire que c'était pareil mais avec le mouvement des gilets jaunes notamment sur ce que vous disiez en termes de détendue du mouvement puisque vous l'avez dit c'était beaucoup plus étendu qu'en 2005 sur l'instantanéité et le rôle des réseaux sociaux qu'est-ce qu'on peut y voir ? C'est des colères qui sont agrégées avec une raison qui était là au départ et qui au bout d'un moment sert à exprimer Je pense qu'il faudra creuser le sujet mais ce qui ressort à première vue c'est qu'il n'y a pas forcément de conscience politique il y a une colère il y a un sentiment probablement d'oubli de relégation mais ça on y reviendra c'est fondamental Donc la question d'appel et ça réinterroge l'ambition que doit avoir la politique de la ville mais je crois qu'on y reviendra après donc ça interroge tout ça il y a ce sentiment oui de relégation d'oubli probablement mais sans conscience politique très construite probablement quand même et avec pardon de revenir sur votre première question qui était celle de la durée Voilà comment ça a fonctionné Alors dans le Nord on constate en fait c'est qu'en réalité dès le deuxième jour ça a duré trois jours en fait mais qui ont été d'une extrême violence vraiment Alors que 2005 on était sur plusieurs semaines Là on est sur trois jours très violents moi j'avais jamais vu ça et pourtant C'était très impressionnant les images qu'on voyait étaient très impressionnantes très impressionnants pourquoi ça a duré très peu de temps nous on pense fondamentalement que ça a été aussi parce qu'il y a une réponse des forces de l'ordre très intense dès le deuxième jour y compris d'ailleurs en mettant des gendarmes en zone police pour renforcer et mettre de la présence policière très rapidement je voulais aussi souligner pardon je veux pas être trop longue mais le rôle évidemment des acteurs sociaux dans les quartiers et notamment des clubs de prévention moi le fait que les clubs de prévention soient allés tout de suite occuper le terrain dans les villes discuter avec les jeunes les gamins pour leur dire vous partez dès 18h il faut pas que vous soyez dans la rue discuter et désamorcer un certain nombre aussi de dégradation de centres sociaux ça a été fondamental cette occupation de l'espace public par les forces de l'ordre mais aussi par tous les acteurs sociaux et juste une question il y a la question sur la police de proximité et il y a une question plus globale qui est posée sur la place de l'état dans les quartiers parce que là vous dites bon on est venu en renfort parce qu'il y a eu des émeutes mais globalement la place en période plus normale on va dire c'est quoi alors la question que vous posez c'est une question plus globale qu'on abordera je pense un peu plus tard qui est la question des politiques publiques qu'il faut surinvestir dans ces quartiers c'est la place de l'état mais aussi des collectivités locales c'est qu'est-ce qu'on fait pour surinvestir dans ces quartiers pour qu'ils arrêtent de décrocher c'est ça et pas seulement au moment où ça se passe instantanément mais attention vraiment il ne faut pas résumer les quartiers politiques de la ville aux émeutes on l'a dit il y a des quartiers politiques de la ville qui n'ont pas du tout flambé et à contrario des quartiers qui ne sont pas en politique de la ville et qui ont flambé donc il faut être un peu plus mesuré dans cette équation oui oui ce n'est pas seulement cette politique de la ville qui est questionnée Jacques Ferrand il y aura probablement un élément aussi à creuser vérifier nos équipes de terrain quand on a fait le retour d'expérience au sein de la commission quartier sécurité tranquillité de l'USH ont remonté qu'il y avait une certaine forme d'organisation derrière une certaine forme de logistique il faudra probablement vérifier identifier parce que ça peut aussi permettre d'aventure en cassant cette chaîne là d'éviter la déflagration qu'il y a eu parce que c'est une véritable déflagration que nous avons vécue alors je voudrais qu'on en vienne justement donc là voilà on a fait l'analyse à froid mais qu'est-ce qu'il en est du côté des bailleurs quelles attentes des locataires et quelles réponses on peut donner concrètement on a déjà donc vu la situation David Rousset peut-être de votre côté donc président de la FOC qu'est-ce que vous avez ressenti comme attente alors on imagine bien évidemment le côté sécurité probablement pas que ça qu'est-ce que vous avez entendu quelle tendance mettez bien sur votre menton et comme ça ce qui s'est passé est le produit d'une équation complexe avec des données de base d'ordre sociologique économique multiple et un problème complexe il y a rarement une solution simple à apporter et pour ce qui est des locataires ce qui s'est passé est venu nous rappeler que le droit à la sécurité est un droit fondamental et que dans la série des nombreuses inégalités qui fracturent la société française la question du droit à la sécurité est un marqueur très important puisque ce sont les quartiers populaires qui ont payé le plus lourd tribut à des défaillances de l'état dans la politique de la sécurité et la présence de services publics notre crainte qu'on perçoit c'est de voir monter en puissance une demande de sécurité qui mélangerait un petit peu tout et qui viendrait tenir tout le monde peu ou prou responsable mélangeant les notions de sûreté de tranquillité de sécurité d'ordre et donc créant pêle-mêle pourquoi ça nous inquiète parce que si ce problème n'est pas pris en charge et traité par les différents acteurs du logement social le risque est de gonfler les voiles de la démagogie et on a vu malheureusement au mois de juillet que les démagogues les plus les plus abjectes n'ont aucune difficulté à souffler sur les braises renvoyant tout ça pêle-mêle à des critères de nationalité de couleur de peau remettant en cause de manière indigne et malheureusement jusqu'à un niveau élevé de l'état la politique de la ville la politique du chéquier tous ces discours ont fait florès et ils sont venus se plaquer sur une réalité et sur un événement mais maintenant que l'événement est fini l'utilité notamment de ce moment aujourd'hui c'est d'analyser les causes les conséquences possibles le poids et les responsabilités des différents acteurs et je crois que le danger qui nous guette ce serait de se renvoyer la balle les uns les autres de dire c'est à l'état de tout prendre en charge nous on n'a pas de responsabilité pas de rôle à jouer là-dedans ou c'est aux collectivités locales autres boucs émissaires généralement très commodes et ainsi de suite et que l'état se défausse lui sur les bailleurs et c'est un jeu sans fin mais c'est un jeu dans lequel je pense sincèrement que nous serons tous perdants et naturellement pour ce qui concerne j'ai envie de dire les associations de locataires mais je ne voudrais pas parler à la place des autres on veille tout particulièrement à ne pas alimenter encore un peu plus la démagogie la plus j'ai envie de dire la plus stérile et à prendre le temps de réfléchir et d'essayer de jouer un rôle dans les enjeux qui sont devant nous il y a une question sur comment on peut faire en sorte que les habitants des quartiers s'approprient davantage justement les biens collectifs pour pas arriver à ce que des médiathèques soient brûlées comment on peut faire ça pour que justement ils trouvent leur place qui soient plutôt valorisées par ces infrastructures plutôt que de les détruire ça c'est quelque chose qui est quand même difficile à imaginer qu'on en veille directement ces médiathèques qu'on s'en prenne à ces structures alors déjà il faut se souvenir que c'est pas la première fois qu'il y a des émeutes urbaines en France bien sûr c'est même un scénario un peu à répétition avant il y avait eu celle de l'automne 2005 encore presque tous les 15 ans d'ailleurs encore avant il y avait eu à la fin des années 80 à Vaud-en-Velin mais un peu au-delà et puis au début des années 80 dans la région de Lyon bon c'est quelque chose de récurrent et ma foi si quelqu'un a la solution miracle ou le coup de la guette magique pour faire en sorte que tout ça disparaisse qu'ils le disent très vite on va gagner du temps naturellement il n'y en a pas mais il faut aussi se souvenir d'une chose c'est que ce ne sont pas les habitants des quartiers populaires qui ont en tout cas tous qui ont détruit des biens publics c'est une petite minorité la grande majorité des gens elle a été victime de ce qui s'est passé et certains qui arrivaient donc d'ailleurs dans des quartiers ou dans des territoires pour mettre le feu qui n'étaient pas habitants oui on avait déjà vu en 2005 des jeunes y compris aller jusqu'à brûler l'école de leur quartier je crois qu'elle a dans cette attitude il y a une espèce de truc de pulsion un peu suicidaire et qui est assez peu assez peu positive Virginie Lasserre après je peux réagir avec des choses différentes je trouve à analyser un peu différente c'est quelque chose qui a un peu de sens que de s'attaquer à un commissariat une école une médiathèque c'est un moins de sens et c'est plus de l'instantané que d'aller piller un centre commercial par exemple donc on a des phénomènes assez distincts enfin en tout cas qui révèlent des choses un peu différentes en termes de sens me semble-t-il et c'est tout ça qu'il faut analyser d'un peu plus près maintenant à froid Philippe Riau vous vouliez rajouter quelque chose sur le débat de fond quelle place des quartiers populaires dans notre nation et dans notre société bien évidemment beaucoup d'humilité et il n'y a pas de baguette magique et attention aux propos démagogiques mais fondamentalement c'est quelle ambition à notre nation pour ces quartiers populaires mais également pour les territoires ruraux délaissés mais également pour les bassins de réconversion industrielle mais également pour les territoires d'outre-mer en clair tous ces territoires qui ont des points communs de décrochage vis-à-vis de la promesse républicaine et que de plus en plus on tient à l'écart voire dans l'indifférence et donc si on doit interroger les habitants de ces territoires au sens large on doit aussi objectivement se poser la question enfin un rapport parlementaire de 2017 montre éducation police justice en Seine-Saint-Denis ça l'a été rappelé il y en a moins qu'ailleurs des services publics bien sûr et donc ça pose le regard de nos dirigeants politiques nationaux et aujourd'hui on est plutôt dans le concours l'épine des propos qui visent à mettre de côté ces territoires et ces populations là donc quand on n'aura pas affronté collectivement ce débat là parce que la question de dire classe dangereuse classe laborieuse pour reprendre une vieille expression sociologique fondamentalement il y a un regard de tantôt de candescendance tantôt de mépris tantôt d'indifférence tantôt de je ne sais pas quoi mais notre nation a un problème avec la place de ces territoires donc affrontons cela dans notre devise il y a liberté égalité et fraternité je trouve qu'on doit faire un gros effort de fraternité vous parliez du CIV tout à l'heure du comité interministériel des villes il devait se tenir lundi prochain le 9 octobre nous apprenons tous mardi que le président de la république organise un conseil national dit post-émeute convocation du mardi pour le jeudi et on bouscule un autre calendrier qui devait apporter des réponses ou en tout cas cranter des choses pour lesquelles je rappelle que ce CIV ça fait juste un an qu'on l'attend alors pour rappel il est tombé au moment des émeutes et donc c'était difficile de tracer des lignes un petit peu il était annoncé en novembre 2022 je rappelle juste mais il était attendu depuis longtemps auparavant et donc de recul en recul moi j'informe tout le monde qu'après l'appel de Grigny d'octobre 2017 l'association Ville et banlieue présidée par Gilles Leproust mon collègue d'Alône et l'ensemble du bureau nous avons décidé que lors de notre assemblée générale puisque nous fêtons les 40 ans de cette association à Lyon le 18 octobre et bien après l'appel de Grigny il y aura un appel de Lyon parce que se pose la question de l'ambition de notre pays c'est tout le travail qui avait été mené avec Jean-Louis Borloo il n'y a pas si longtemps que ça qui avait été mis de côté un rapport qui avait été fait par Jean-Louis Borloo et qui a été qui a été mis de côté et qui portait d'abord et avant tout la place des politiques publiques moi je crois que dans nos pays on a l'intelligence collective pour mettre en place des politiques publiques pour résoudre fondamentalement tous les problèmes de notre société il y a une question d'orientation politique et d'ambition politique qui était portée dans le rapport Borloo qui a été mis de côté et aujourd'hui je crois qu'on on perd on a perdu énormément de temps donc en gros le message c'est prendre du recul parce que vous n'arrêtez pas de dire que c'est une vision d'ensemble qu'il faut avec plusieurs facettes et c'est des territoires c'est pas que les quartiers c'est une ambition une ambition de notre nation sur ces quartiers et on donne à celles et ceux des faiseurs comme tous les gens ici on a les solutions on a pratiqué des choses il y a des innovations il y a des expérimentations qui fonctionnent qui mériteraient y compris qui viennent par le bas parfois quand même et pas uniquement des choses descendantes qui fonctionnent et qui peuvent être démultipliées dans nos territoires on a quelques sujets mais celui de l'ambition politique quelle place de ces 15 millions d'habitants quand je fais tous les territoires les quartiers politiques de la ville c'est que 6 millions mais quelle place de nos concitoyens dans la république parce que c'est la promesse républicaine qui est aujourd'hui maltraitée je voudrais faire intervenir Martine Vadier qu'on n'a pas encore entendu justement sur vice-présidente de la fédération des centres sociaux et socioculturels de France quelles attentes de ce côté là et comment vous voyez les choses je vais prendre le fil de ce que disait Philippe Riau déjà pour dire que les centres sociaux sont des généralistes nous ne sommes pas spécialistes ni de la sécurité ni des droits sociaux nous sommes des spécialistes de l'accueil de l'écoute de la présence et du soutien au développement du lien social pour dire effectivement qu'on se positionne sur un champ très large et que le sentiment général après les émeutes après la sidération de tous sur effectivement ce qui s'est passé des centres sociaux ont été touchés certains parce qu'effectivement nous sommes nous pouvons être perçus à la fois comme le soutien des habitants mais aussi des représentants de l'institution dans la mesure où nous sommes aussi opérateurs de politique publique donc nous avons également été touchés je dirais le sentiment général c'est on revient au même sentiment qu'avant les émeutes c'est un sentiment diffus de colère ou de résignation ou d'amertume de lassitude Philippe Rio mentionnait l'appel de Grigny mais ça fait 10 ans 20 ans qu'effectivement les solutions sont proposées et dites les habitants se sentent toujours dans les mêmes difficultés le problème des habitants ils sont pas ils savent qu'effectivement il y a un problème d'égalité des chances il y a un problème d'égalité des droits ils se sentent véritablement traités comme des citoyens de seconde zone c'est ça qui fait effectivement ce sentiment de révolte donc ils ont droit à la sécurité comme tout un chacun on a quand même sur certains quartiers une grande problématique de trafic de drogue qui n'a pas été traité du tout qui a été vraiment déguifiée on a parlé de Marseille ou d'autres quartiers donc ça c'est vraiment la sécurité au premier chef la sécurité des enfants quand ils rentrent du collège ou bien comment rentrer dans son quartier le soir quand le quartier est barré par les dealers et puis plus généralement une attente de protection de l'état mais un sentiment qui procure un sentiment de sécurité ou de tranquillité là on est vraiment sur le sentiment c'est la présence des acteurs c'est la présence des institutions autour des personnes qui permet effectivement d'avoir ce sentiment de tranquillité on a dans certaines collectivités ce qu'on appelle chez moi des correspondants de nuit ou des médiateurs de nuit on sait effectivement le bénéfice de la présence de ces personnes quant aux jeunes effectivement il y a la colère les jeunes désœuvrés mais quel avenir est-ce que notre société leur présente leur propose plus largement on sait que les parcours le parcours social est bloqué que les parcours éducatifs ne fonctionnent pas très bien et ce sentiment ce que nous attendons nous de l'état c'est qu'effectivement les habitants puissent retrouver la sérénité la tranquillité le bien-être de vivre dans un quartier de ne plus se sentir abandonné et de vivre au quotidien des injustices donc surinvestir dans les quartiers poétiques de la ville je dirais déjà que la république investisse ce qu'on appelle le droit commun partout sur tous les territoires en premier lieu après la politique de la ville va venir effectivement peut-être rétablir l'égalité des chances mais c'est déjà l'égalité des droits qui n'est pas respectée donc réinvestir dans l'humain pour nous c'est effectivement l'attente et travailler sur l'égalité des droits des citoyens sur tous les territoires il y a des questions justement sur tout ce partenariat le lien entre centres sociaux bailleurs sociaux le partenariat comment renforcer les partenariats entre l'état les habitants les bailleurs les maires pour plus de sécurité il y a aussi la question que je trouve intéressante sur le conseil national de la refondation post-émeute que vous avez cité est-ce que ça va être avec les habitants de ces quartiers c'est important alors je me tourne vers Jacques Ferrand pour voir quelles solutions au niveau des bailleurs sociaux sont mises en place sur l'aspect sécuritaire sur les liens avec les centres sociaux on comprend bien que c'est pas un acteur qui va tout résoudre et qu'il n'y a pas une solution miracle donc il faut favoriser ces liens il faut agir tous ensemble comment ça se passe quelles solutions aussi quels dispositifs sont mis en place alors peut-être dire avant de répondre à cette question c'est que heureusement que tout ce qui a été fait dans nos quartiers à travers les différents dispositifs ont été fait heureusement ça manque d'ambition on préférait avoir une vision pluriannuelle avoir la capacité de plus se projeter tout le monde HLM regrette que le plan Borloo ait été foutu à la poubelle et qu'il y ait peu de suite c'est évident mais certains maires disent il y a des choses ce serait bien d'aller voir dans la poubelle de récupérer et de pouvoir commencer à mettre en place comme vous avez dit Philippe Riau d'expérimenter justement il y a plein de choses qui se font mais qui pour autant ont été balayées d'un trait de la main pendant ces émeutes mais il y a plein de choses qui se font les bailleurs sont avec l'ensemble des acteurs participent à l'ensemble des dispositifs de sécurité dans les quartiers et on appelle souvent sûreté tranquillité quand on est côté bailleur nous participons ou portons des dispositifs de médiation les correspondants de nuit qui étaient évoqués tout à l'heure de plus en plus de bailleurs sont en train d'aller et développent des organisations et des métiers et l'organisme que je dirige a depuis le 1er janvier 2023 des référents tranquillité sécurité à côté des médiateurs dans nos quartiers on va de plus en plus pour justement coordonner réaviver la flamme et créer du lien social et ça fonctionne on voit que ça crée du lien qui permet de rassurer ça fonctionne ça aide au mieux vivre ensemble pour autant ça ne résout pas l'ensemble des carences que l'on peut constater il y a des quartiers dans lesquels les bailleurs sont les derniers Mohicans présents dans les quartiers où il n'y a plus d'autres services publics où il n'y a plus d'autres commerces donc il faut de l'ambition et au-delà du patrimoine et d'assurer la transition démographique transition écologique de notre patrimoine il faut aussi prendre en compte la transition des demandes et des besoins des habitants des quartiers et assurer ce lien social et tous les bailleurs il n'y a pas un seul bailleur du mouvement HLM qui n'investit pas et qui ne s'implique pas dans le lien social avec le tissu associatif il faut toujours faire plus et des initiatives il y en a plein sur les territoires les dispositifs d'innovation sociale des différentes familles du mouvement accompagnent des dispositifs de cette nature qui permettent y compris de ramener l'emploi dans les quartiers et on a vu lors des journées du fonds d'innovation sociale de la fédération des ESH il y a quelques semaines on a vu une entreprise qui est venue former pour du textile de luxe des personnes des femmes isolées pour pouvoir ensuite les embaucher et c'est des 6 personnes qui ont eu un CDI donc on est aussi des acteurs de ce dispositif-là mais on ne peut pas tout faire et on fait tous ensemble et il faut de l'ambition et ça manque d'ambition véritablement dans l'état actuel des choses la logique sur le sujet du logement elle est pour l'instant uniquement une variable d'ajustement budgétaire et c'est ça le problème Philippe Riau il y a des questions justement et d'ailleurs vous avez parlé tout à l'heure des parents de l'importance des parents il y a des questions sur comment on peut soutenir la parentalité dans les quartiers de la politique de la ville comment on fait le lien aussi comment on retrouve du lien social entre les différentes générations parce qu'on voit que ça aide au moment difficile peut-être les plus anciens qui vont raisonner les plus jeunes ou vont les aider ou les aident à développer un métier un emploi comment on crée tout ça au niveau local poser une question qui relève de l'alchimie est-ce qu'il y a des leviers sur lesquels on peut jouer pour favoriser ça il y a des territoires qui ont des histoires c'est difficile de répondre à une généralité à votre question parce que même dans un quartier populaire n'est pas de même nature il y a des histoires qui sont très différentes donc désolé ça relève un peu de l'alchimie ça dépend des acteurs locaux ça dépend y compris parfois du comportement de la police qui n'est pas partout le même ça dépend aussi de la présence s'il y a des enseignants qui sont là depuis 10-15 ans dans le quartier voire même plus je peux vous assurer que la fidélisation de ces acteurs extrêmement importants est importante la place du tissu associatif donc voilà il n'y a pas de réponse particulière attention quand même à ne pas pointer du doigt les parents comme les grands responsables de la cause qui a été au début ça a été un peu la tentation ça continue à l'être avec les réseaux sociaux moi je voudrais juste revenir sur la question de la chaîne de sécurité de tranquillité publique on a beaucoup parlé de sécurité et l'une des grandes différences entre 2005 et 2023 pour avoir ces 15 dernières années comparées à deux émeutes il y a quand même des moyens supplémentaires qui ont été mis sur la table en matière de sécurité en 2005 la vidéoprotection n'était pas aussi développée et les polices municipales non plus ce qui veut dire que notre pays a fait un effort extrêmement important en matière de sécurité il y compris les collectivités locales qui est la grande nouveauté par rapport à 2005 ou en tout cas à cette période là et dans le même temps on a déshumanisé un certain nombre de choses je prends l'exemple ça l'a été pointé par madame Lasserre la question de la prévention parce que la chaîne c'est prévention sécurité justice et réparation on s'est focalisé sur la sécurité avec je crois des problèmes de doctrine policière et politique à avoir sur ce sujet là on a mis des moyens mais on a baissé fortement sur la prévention moi j'ai un chiffre on est passé de 11 000 éducateurs spécialisés en France à 4 000 les éducateurs de rue à une époque on pointait du doigt on disait ça sert à rien de jouer au foot ça sert à rien et tout ça ça sert à rien aujourd'hui on se dit tous c'est peut-être important deuxièmement les moyens de la justice des mineurs quel est l'état de la justice des mineurs dans notre pays qu'elle est celles et ceux qui réparent de la protection judiciaire de la jeunesse moi je suis de ceux qui pensent que nous sommes dans un stade de clochardisation de ce pan extrêmement important et si certains parlent de décivilisation moi je pense qu'il faut réhumaniser un certain nombre de fonctions ça s'appelle les fonctions du care dit autrement intelligemment il y a des fonctions d'humanité il y a des professionnels du lien social et notre pays a pris beaucoup de retard sur ça et donc je pense véritablement que c'est une que c'est une piste parce qu'en fait quand on dit il faut du lien social il faut de l'intergénérationnel il faut de la prévention etc ce sont des hommes et des femmes qui doivent être mieux formés en nombre pour être présents sur le terrain une réponse à Virginie Lasserre d'autant qu'on continue à questionner sur le fil pardon pardon et y compris ceux qui jouent un rôle extrêmement important parce qu'on est au congrès de l'USH les gardiens ah bah oui et donc cette communauté humaine qui est découpée qui a du mal à travailler ensemble franchement ça tient pas sans eux et ces 15 dernières années on n'a pas pris l'attention qu'il fallait pour toutes ces professions qui n'étaient pas considérées à leur juste valeur et qui aujourd'hui est un manque cruel on a parlé prévention on continue à questionner sur la police de proximité qui permettrait un dialogue avec les habitants et le respect mutuel ça je voudrais vous entendre là dessus et sur une question aussi qui a été posée et qui est intéressante c'est de savoir quel rôle ont joué les dealers dans l'apaisement soudain de la situation on parle trafic de drogue on sait que c'est des questions aussi qui sont posées dans certains territoires prévention les dealers quel rôle ils jouent et l'aspect prévention parce qu'on imagine qu'au delà de l'aspect sécuritaire c'est intéressant de poser les bases de quelque chose qui permettrait de prévenir des événements aussi violents peut-être avant j'avais envie de rebondir sur ce qui s'est dit là qui est intéressant parce que je trouve que justement le lien entre les différents acteurs sociaux est extrêmement important dans ces quartiers là parce que la politique de la ville a cette intelligence là que de mettre tout le monde autour de la table donc il faut aussi valoriser ce qui existe et la puissance de la politique de la ville c'est ce 360 degrés avec tout le monde autour de la table donc il ne faut pas penser que ces connexions cette vision globale des quartiers elle n'existe pas en réalité elle existe avec des bailleurs qui travaillent complètement avec les villes avec l'état et avec les différents membres de la société civile que représentent par exemple les centres sociaux ou les associations c'était pour redire ça pour redire aussi qu'on investit déjà beaucoup dans ces quartiers et que l'ambition dont on parlait tout à l'heure c'est l'ambition de ce qu'on appelle les quartiers 2030 les nouveaux quartiers politiques de la ville 2024-2030 qu'il faut qu'on réinvente maintenant avec toute la mobilisation du droit commun qui est fondamentale et ça ça passe par des choses très très concrètes par exemple dans le nord moi je travaille avec la CPAM la RS pour que les rendez-vous de prévention qui viennent d'être annoncés au niveau national et bien ils se fassent aussi et avant tout dans ces quartiers ça veut dire que sur l'emploi par exemple on sait qu'on a un contexte favorable à l'emploi avec des missions locales et pôle emploi qui sont déjà très investis il faut surinvestir pour que le décrochage en termes de taux de chômage il cesse dans ces quartiers là donc là c'est du très concret ça veut dire que on fait des job dating à fond dans ces quartiers pour qu'en termes d'emploi en termes de aussi d'éducation on puisse réinvestir ces sujets là l'annonce qui a été faite de l'ouverture des collèges de 8h à 18h elle va se faire principalement dans les quartiers politiques de la ville parce qu'on sait qu'on a un peu moins de chance quand on est parfois dans ces quartiers pour faire des études supérieures etc et donc les mesures là très concrètes elles sont à inventer à poser maintenant pour parvenir à améliorer ce décrochage des quartiers pour revenir à votre question de la prévention je l'ai dit moi-même je pense que la prévention spécialisée elle est essentielle comme la prévention que font d'ailleurs les centres sociaux à un certain à leur niveau c'est une certaine forme de prévention primaire aussi il faut savoir les centres sociaux l'objectif de l'état dans le nord et au niveau national c'est de couvrir 100% des quartiers avec un centre social on y arrive dans le nord j'ai 91 quartiers politiques de la ville il reste 3 centres sociaux à mettre en place donc cette question de l'occupation de la prévention elle est extrêmement importante avec maintenant quand même par rapport aux centres sociaux un sujet qui est fondamental pour moi c'est de réorienter probablement leur action vers les ados on a probablement c'est une des leçons que je retire des meutes on a probablement pas assez été en capacité de faire des propositions d'action et d'accompagnement de ces ados voilà dans les centres sociaux on a beaucoup beaucoup d'action pour les tout-petits pour les mamans pour les personnes âgées il faut réinventer la manière qu'on a d'embarquer les ados pour redonner du sens aussi pour leur donner de l'espoir pour leur donner de boulot de l'envie de faire des études supérieures donc la question des ados elle est maintenant je trouve plus peut-être qu'avant les meutes au centre de ce qu'on doit construire dans le cadre des contrats de vie et juste sur les dealers comment parce que c'est vrai qu'on a eu l'impression qu'il y a eu un rôle quand même parce que les dealers eux ils veulent faire du business donc s'il y a trop de violence s'il y a trop de crise est-ce que ça joue un rôle et est-ce qu'on a la main pour faire quelque chose de ce côté-là alors la lutte contre les trafics de stupéfiants ça c'est une priorité évidemment majeure du ministère de l'Intérieur après est-ce que le fait que dans certains quartiers ça n'est pas flambé parce que les quartiers étaient tenus par les dealers c'est une hypothèse mais parmi d'autres d'accord on l'a pas consolidé parce que par ailleurs on a d'autres quartiers très tenus par les dealers qui ont complètement flambé donc voilà c'est une hypothèse qu'il faudra qu'on travaille un peu plus finement sur ce qu'on va faire dans le nord mais qui n'est pas abouti à ce stade je vous fais réagir oui oui effectivement la question de la tranquillité de la sécurité dans les quartiers elle est multiple la tranquillité demandée par les résidents et qu'en tant que bailleurs on est tenu d'assurer et effectivement aujourd'hui on est dans un moment où probablement on doit aller plus loin que ce qu'on faisait auparavant et agir de manière beaucoup plus beaucoup plus importante en étant présent dans toutes les structures de concertation avec la police la justice etc. pour agir sur ces questions là j'insiste quand même sur un élément qui est la question de la représentation c'est à dire qu'il ne faudrait pas effectivement que globalement nationalement nos quartiers populaires ne soient vus qu'au travers du prisme soit des meutes à un moment parce que c'est une réalité il y a un problème de rapport à la police et sur le reste du quotidien sur une des quartiers sous influence des trafiquants où il ne se passerait que du trafic de stupéfiants c'est une réalité je prends un chiffre à Nantes Métropole Habitat on a 2500 halls on en a 50 seulement 2% qui sont effectivement et durablement occupés avec des vraies situations difficiles et on travaille à collaborer avec la police et la justice la question des moyens de la justice pour traiter sur le long terme ces choses je pense que c'est aussi une question globale qui se traite de manière nationale au niveau européen on a en moyenne 17 juges pour 5000 habitants à Nantes on est à 11 en France on est à 11 et à Nantes on est à 5 donc comment est-ce qu'on peut assurer un traitement régulier sur le long terme des actions qui fassent aussi passer un message moi je considère en tant que président d'office que des délinquants repérés dans des affaires de police sur des trafics de stupéfiants doivent être ne pas rester parce que lorsqu'ils en sont condamnés aujourd'hui la justice n'a pas les moyens de nous accompagner en temps et en heure pour qu'on puisse mener ces procédures et quand on a des halls sur lesquels tous les locataires savent bien ce qui se passe dans tel appartement parce qu'il est occupé par des dealers c'est une question d'exemplarité et de respect du droit et de la république que de pouvoir agir de manière importante et je pense qu'il y a aussi un autre phénomène qu'il faut avoir en tête aujourd'hui dans l'ambiance des quartiers et les perspectives les parcours je le dis parce qu'on est quand même au congrès de l'USH avec des enjeux quand même que fait l'Etat qu'est-ce qu'on va avoir comme annonce cet après-midi aujourd'hui on n'a jamais eu un parcours résidentiel qui est aussi bloqué donc il y a deux risques un c'est la situation aujourd'hui c'est-à-dire qu'on est de fait encore plus qu'avant les habitants des quartiers populaires sont assignés à résidence parce qu'il n'y a pas de perspective compte tenu de la crise du logement pour pouvoir accéder facilement à l'accession abordable ou à des logements privés donc les gens restent il y a un taux de mobilité bien plus faible donc ce sentiment d'être coincé dans son quartier parce que le logement est aujourd'hui contraint et par ailleurs un autre phénomène qui convient de prendre en compte dans ces notions d'ambiance c'est le risque de décrochage fort des quartiers qui a pu s'exprimer quand même dans ces questions des meutes c'est le risque aussi d'une forme de spécialisation du logement avec les bailleurs sociaux qui se trouvent pour différentes politiques où effectivement on fait on doit répondre aux citations des français les plus fragiles et pas que des français d'ailleurs des plus fragiles qu'on doit loger à qui on doit offrir ce droit au logement et du coup une forme de spécialisation et de paupérisation de ces quartiers qui évidemment malgré tous les efforts qui peuvent être portés par l'ensemble des acteurs des collectivités des bailleurs des acteurs associatifs qui agissent il y a ce risque d'avoir ce décrochage de quartier et c'est en partie quand même ce sentiment cette perte d'espérance qui s'est exprimée dans les émeutes et sur lequel la réponse doit être nationale que chaque ville chaque métropole chaque acteur associatif soit impliqué c'est une bonne chose mais en l'occurrence la question doit être une réponse de l'état sur l'ensemble du territoire et évidemment en traitant cette question spécifique des bailleurs sociaux qui doivent avoir un modèle économique propre parce que payer nous on a 350 collaborateurs qui sont en charge des actions de proximité ça représente un coût c'est pas le coeur du métier d'un bailleur social le coeur du métier théoriquement c'est on gère on construit mais aujourd'hui on est amené à faire des interventions beaucoup plus importantes qui coûtent de l'argent qui sont nécessaires mais sur lesquelles derrière en face il faut qu'il y ait des financements pour que le modèle économique soit assuré sur le long terme Virginie Yasser je vous fais réagir après David Rousset juste un chiffre l'exonération TFPB c'est plus de 10 millions d'euros dans le nord pour 21 bailleurs donc il y a aussi ce levier de l'exonération TFPB qui n'est pas négligeable dans lequel il faut qu'on travaille ensemble état, collectivité, bailleurs pour voir où est-ce qu'on justement comment on coordonne ces actions des bailleurs en matière de gestion urbaine de proximité sachant que l'entretien par exemple des parties communes et des bas d'immeubles c'est la priorité des priorités et on sait que c'est pas toujours au rendez-vous dans les quartiers vous pouvez continuer à poser vos questions je sais pas si c'est l'étendue et la densité des débats mais voilà vous pouvez continuer vous avez le numéro qui s'affiche ou par l'appli et vous pouvez et moi je relaie vos questions ici David Rousset on a parlé beaucoup de liens sociaux le lien entre les générations depuis un moment vous vouliez parler pour accentuer quelles sont les attentes et quel levier les habitants y voient sur ces aspects là oui je voulais rebondir sur les dealers si vous me passez l'expression qui sont quand même très commodes parce que quand ça flambe c'est parce qu'ils ont décidé qu'il fallait que ça flambe et quand ça flambe pas c'est parce qu'ils ont décidé qu'il fallait que ça flambe pas donc on a un peu du mal à y voir clair mais peut-être au-delà on parle beaucoup de sécurité je voudrais insister sur la tranquillité résidentielle qu'est-ce qui aujourd'hui nuit au quotidien des locataires les dealers évidemment oui mais comme ça a été dit très justement avant c'est un phénomène qui existe mais qui n'est pas si important qu'on veut bien le dire même s'il est bankable vendable immédiatiquement prometteur on parle des faits de loupe souvent voilà mais ça c'est un problème de sécurité la sécurité c'est du domaine de l'état ou des collectivités locales puisqu'il est vrai que on dit beaucoup la police de proximité il faudrait la rétablir c'est sûrement une bonne idée mais n'oublions pas que d'un certain côté ce que faisait la police de proximité avant a été pris en charge par le développement des polices municipales donc ça veut pas dire qu'il faut pas se poser la question de la réactiver mais il n'y a pas le trou dans la raquette qui a été fait il a été partiellement comblé et payé par d'autres mais mettons de côté ce qui relève de la sécurité parce que c'est pas un bailleur de lutter contre le trafic de drogue bon ça fait pas partie de ses prérogatives et certainement pas de celle d'un gardien puisque je souscris tout à fait à ce qui a été dit sur les gardiens ils ont un jour en actif mais ce ne sont pas des gardiens de la paix ce sont des gardiens d'immeubles il s'agit peut-être même d'ailleurs de faire évoluer le nom, la fonction et le métier et de pas penser qu'ils sont l'alpha et l'oméga pour résoudre le quotidien le quotidien ce qui gêne le plus des locataires c'est l'habitant tel étage qui met la musique à fond toute la journée et de préférence la nuit à qui quand on a le malheur de lui demander de baisser le son s'énerve un peu on risque de se prendre un coup de boule ou quelque chose comme ça ça c'est problématique parce que ça détruit peu à peu le vivre ensemble et surtout ces situations là je pense sont insuffisamment traitées elles ne sont pas du ressort de la police quand vous appelez la police dans ces cas là ils vous expliquent que ça se passe à l'intérieur du résident ils ont des choses beaucoup plus urgentes à faire dont les dealers naturellement mais alors qui a les clés pour agir je pense que les bailleurs ont quand même des marges de manœuvre sur ces questions là puisque que ce soit ça ou l'occupation des parties communes les halls surtout mais pas que les halls des fois les paliers etc tout ça est contraire au règlement intérieur et aux dispositions et aux bails et mérite d'être locataires qui font ça mérite d'être rappelés à leurs responsabilités et s'ils persistent je pense que la question de la sanction elle est posée parce qu'effectivement ce que disait Philippe Riau dans la chaîne oui il faut qu'on aille jusqu'au bout de la chaîne le droit à la tranquillité qui est un droit fondamental du locataire mais c'est pas le locataire qui peut agir et faire la police tout seul et c'est vrai que peut-être que ce qui ressortira des émeutes c'est le fait que ne pas juste se contenter de la question de la sécurité et des émeutes qui sont à un moment c'est comme quand on s'interroge du réchauffement climatique pendant la canicule et qu'on l'oublie après au delà de la sécurité il y a la question fondamentale de la tranquillité la tranquillité c'est du ressort du bailleur le bailleur a des moyens d'agir et nous souhaitons que ces moyens soient actionnés naturellement il faut remettre de l'humain de l'humain de l'humain y compris en termes de ce qui a pu être fait à Paris ou ailleurs en termes de groupes d'intervention etc sont majoritairement vécues de manière positive par les locataires mais ça c'est de l'intervention ponctuelle j'ai envie de dire dans le droit civil du baille dans les responsabilités des locataires il faut mettre un terme à des situations dans lesquelles la règle de l'emmerdement maximal fait qu'une minorité pourrit la vie des autres si vous me passez l'expression et je termine là-dessus c'est exactement le même phénomène quand vous discutez avec des policiers il vous explique que le vrai problème des gens c'est pas la flambée d'insécurité à un moment donné c'est le quotidien et la minorité qui perturbe le quotidien sans que ce soit suivi des faits avec un sentiment d'impliquer avec une sanction ou quelque chose derrière Jacques Ferrand une réponse justement sur ce rôle et puis Philippe Rieu après sur le bout du bout c'est à dire on a un peu des sanctions ou en tout cas des rappels à ordre les bailleurs agissent il n'y a pas un seul bailleur dans la salle qui quand il est alerté par un locataire classe le truc sans suite et n'agit pas ça n'existe pas en revanche la capacité d'action elle n'est pas très simple non plus qu'est-ce qu'il y a comme possibilité les actions elles sont diverses et variées et sont propres à chaque organisation mais bien souvent les équipes de terrain prennent attache avec le locataire qui commet se retrouvent confrontées à la même problématique du coup de boule que le voisin d'en dessous il faut aussi avoir en tête que nos équipes nos gardiens nos équipes de proximité sont souvent exposées et c'est en ce sens que dans le cadre des propositions portées par l'USH dans le cadre du fameux CIV nous souhaitons que l'ensemble de nos personnels puissent être protégés pour que justement quand il y a une agression une incivilité à leur rencontre que l'on puisse constituer un dossier parce que la solution vis-à-vis de la personne qui n'en a rien à faire de tous ceux qui vivent autour c'est l'expulsion parce que la pédagogie ne porte pas et pour expulser aujourd'hui il faut quand même une masse de dossiers considérable et là aussi l'union sociale pour l'habitat propose qu'on puisse réfléchir à des procédures accélérées qui permettent de ne pas pourrir la vie de tout un ensemble parce qu'on a un irréductible gaulois qui a décidé d'écouter la musique à fond 24h sur 24 après je pense qu'il y a d'autres fléaux dans les quartiers sur la tranquillité c'est les rodéos urbains qui se limitent là aussi pas seulement au quartier et sur lequel il y a un certain nombre d'actions et pour le coup les bailleurs ne sont pas les seuls acteurs dans le cadre de ce dispositif et avec encore une fois quel est le financeur des rodéos urbains le trafic de drogue parce que des gens qui ne travaillent pas ne peuvent pas s'acheter tous les 4 matins une moto à 10 000 euros donc on est aussi sur ce dispositif et sur le trafic de drogue oui la pression a augmenté mais je vais laisser la parole à mon voisin qui voulait réagir tout à l'heure sur un paysage oui la pression a augmenté mais pour autant elle est encore très présente et oui c'est qu'une minorité qui pollue la vie quels que soient les troubles que ce soit le trafic de drogue que ce soit les rodéos urbains que ce soit les troubles de voisinage c'est une minorité qui pollue la vie du plus grand nombre oui alors une réaction justement oui je peux deux réactions allez-y la première j'étais en train de me dire je crois qu'on est tous en train de tomber dans le piège on parle quartier populaire et depuis tout à l'heure on parle émeute et drogue c'est aussi ces événements qui nous ramènent ça alors qu'on aurait tendance à se dire je voudrais qu'on parle plus c'était l'échange que j'avais en fait avec Thierry Asselin l'USH quand ils m'ont invité au début j'ai dit non je ne veux pas venir parce qu'on va parler je ne vis pas dans un monde de bisounours je connais la réalité mais la réalité elle n'est pas que là les émeutes c'est trois jours cinq jours sur 365 et on vient d'apprendre que le trafic de drogue en tout cas à Nantes Métropole c'est 50 hauls sur 2100 voilà c'est une réalité vous voyez la loupe et on va tous repartir de ça avec l'image enquistée dans la tête de se dire waouh les quartiers populaires c'est ça c'est juste une réflexion globale depuis le début de la table ronde si je me remémore vous avez une vision d'ensemble en disant il n'y a pas que ces territoires d'ailleurs vous avez parlé d'autres territoires qui se sentaient un peu en décrochage et vous avez parlé de pas que de la sécurité et d'ailleurs ça va être le sujet du troisième temps d'élargir un peu qu'au prochain congrès il y a un truc hyper positif sur les quartiers populaires pour qu'on puisse peut-être contrecarrer et avoir une vision non pas encore une fois bisounours ça n'existe pas mais on a besoin de contrecarrer un regard que l'on a qui est une réalité mais pas que et le pas que est peu fait et ça pose véritablement un problème la guerre contre la maltraitance médiatique nous par exemple élus de quartier populaire on parle de maltraitance médiatique parce que les médias nous renvoient cela quand il y a un parcours de réussite sauf si on s'appelle Mbappé on ne parle pas des quartiers populaires or il y a des parcours de réussite qui sont importants il y a plein de gens qui font des choses bien dans les quartiers pop et il faudrait que collectivement on apprenne allez-y peut-être un ou deux exemples puisque vous voulez aller jusqu'au bout je vais répondre à votre question sur la drogue oui 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 je fais de la politique mais je réponds aux questions c'est bien non non mais je suis d'accord sur l'image positive sur la drogue non mais voilà c'était un truc sur l'image positive il faut qu'on se dise qu'il y a des belles histoires il y a des belles personnes et il faut qu'on se le dise il y a des beaux espoirs et il y a des choses qui fonctionnent sur la drogue je reviens au coeur je suis désolé on se balance comme ça mais mon voisin m'a tendu la perche vous savez dans le langage autour du trafic de drogue on parle de cartel de narco-état et j'entends on est très concentré pour la lutte contre les stupéfiants la réalité c'est qu'aujourd'hui les choses explosent et que le hall n'est qu'une superette d'un marché mondial qui est exponentielle et là aussi il faudrait qu'on ait le courage de se dire les choses et pas de se dire on lutte on lutte on lutte on lutte bien évidemment on lutte mais est-ce que c'est très pertinent est-ce que c'est efficace est-ce que qui a vu une campagne de prévention santé sur les effets négatifs de la consommation de la drogue dans notre pays qui peut le dire il n'y en a plus c'est pas la panacée c'est pas la baguette magique mais là aussi réfléchissons et encore une fois une cage d'escalier ce n'est qu'une superette il y a des supermarchés il y a des grossistes il y a un trafic mondial et la drogue rentre bien par les ports principalement ou parfois dans les frontaliers puisque vous êtes voilà et donc si on ne s'interroge pas à ça on va continuer à parler des quartiers politiques mais vous allez parler des quartiers politiques de la ville mais fondamentalement ayons un vrai débat sur comment ce fléau qui gangrène je vais dire un truc dur il y a des gamins de 12-13 ans qui sont là-dedans bien sûr tout le monde le sait ici vous les bailleurs ceux qui regardent les gamins qui sont payés 50 euros la journée pour appeler et pour dire attention il y a la police qui arrive donc ça ce sont nos réalités du quotidien et on n'en parle pas beaucoup Virginie Lasserre je voulais rebondir sur le premier point pour revenir à quelque chose de positif sur l'image positive des quartiers un exemple que je cite toujours c'est marrant on ne le cite pas beaucoup et les américains savent très bien valoriser ce qui se passe dans les quartiers positifs nous on sait beaucoup moins le faire moi je demande toujours quelle est la musique qu'écoutent les jeunes du 16e arrondissement vos enfants si vous en avez c'est quoi la musique qu'ils écoutent ? c'est la musique des banlieues en France il y a une puissance de la jeunesse dans les banlieues qu'on méconnait qu'on valorise pas il y a des questions qu'il faut occuper l'espace par des événements des animations des activités j'imagine que c'est ça qui est organisé aussi mais peut-être à renforcer encore pour donner cette image non mais il y a plein de choses mais là ça nous dépasse ça dépasse complètement les politiques publiques c'est que de toute façon la jeunesse en France écoute la musique des banlieues et donc il y a une puissance des banlieues qui est énorme et là c'est du positif de mon point de vue oui Martine Vadier alors que faire ? allons-y sur les solutions alors oui ça peut être ce temps-là parce qu'on a déjà abordé on a déjà parlé d'éducation on a parlé de prévention on a parlé de justice aussi que le bout de la chaîne soit fait éducation prévention justice moi j'ai retenu ça les parcours résidentiels aussi ça serait bien dans les 20 minutes qui nous restent de pouvoir commencer à élaborer tous ensemble sans avoir une vision trop tronquée travailler à l'image des quartiers dans les médias c'est vraiment un cheval de bataille aussi du conseil national des villes où je suis également associée je dirais que pour nous centres sociaux le fédération des centres sociaux il faut redonner redonner l'espoir redonner l'espoir aux habitants restaurer la confiance en la République et recréer un dialogue entre l'institution et les habitants pour ça c'est déjà effectivement que la République ne néglige pas ces populations ces quartiers pourquoi est-ce que redonner la confiance en retravaillant le droit commun des quartiers sont des déserts médicaux de même que des zones rurales les parcours dans les les parcours scolaires dans les QPV dans les quartiers politiques de la ville ne sont pas les mêmes que dans les quartiers droits communs pourquoi est-ce que effectivement le ministère d'éducation n'investit pas de la même façon les établissements scolaires dans les quartiers politiques de la ville la question des transports pourquoi est-ce que il n'y a plus de bus dans certains quartiers à partir de 8h le soir la question du logement les habitants effectivement ressentent tout cela et tant qu'effectivement cette problématique ce problème d'égalité des droits entre les citoyens sur le territoire n'est pas travaillé au fond c'est difficile effectivement de restaurer la confiance dans la République pour mémoire par exemple dans les travaux qu'on peut faire au Conseil national des villes ou nous à la FCSF on n'arrive pas à avoir véritablement des chiffres ou des statistiques dont la façon dont certains ministères régaliens investissent les territoires et les territoires politiques de la ville donc c'est une vraie vraie difficulté on pourrait on parle on entend parler des chèques de la politique de la ville 20 ans après pour nous c'est vraiment l'échec des politiques publiques dont effectivement son devoir d'égalité des droits des citoyens première chose donc pour redonner l'espoir c'est effectivement pour que les citoyens se sentent des habitants comme les autres comme ils le disent d'ailleurs dans les rapports ou les temps d'écoute qu'on peut faire des habitants comme les autres redonner l'espoir redessiner un avenir pour les jeunes je le disais tout à l'heure quel avenir on propose pour les jeunes ça c'est effectivement au plan national au plan de l'état ou de la république après localement comme disait Philippe Rio il y a des ou madame la préfète il y a des initiatives il y a beaucoup de choses qui se passent il y a des collectifs qui se mettent en place il y a des communautés éducatives par exemple qui se mettent en place autour de collèges avec les habitants les éducateurs les familles pour soutenir les familles il y a des épiceries solidaires qui peuvent être construites créées par les associations d'habitants j'ai un exemple aussi d'une coopération étroite entre un bailleur et un centre social sur Paris un bailleur qui soutient même financièrement le centre social voilà donc il y a beaucoup d'initiatives qui existent et tout ça c'est effectivement ce qu'on appelle des exemples remontants qui ne sont pas forcément amenés à être généralisés mais pour dire qu'effectivement les solutions elles sont là et que bien souvent c'est les habitants et c'est les collectifs les coopérations qui peuvent se faire entre les habitants les associations les élus les institutions qui peuvent trouver les solutions localement ce qui se profile effectivement sur les contrats de ville c'est d'avoir un cadre moins rigide et qu'effectivement ils puissent se décliner plus localement au regard à l'image des besoins spécifiques des quartiers je vais demander plus de précision justement sur ces contrats de ville à Virginie Asser je voulais terminer je reviendrai vers vous parce que vous parlez de contrats de ville donc c'est intéressant parce que Virginie Asser il y a une circulaire qui a été envoyée au préfet par la secrétaire d'état chargée de la ville justement durant l'été sur ces contrats de ville est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça va changer exactement alors d'abord moi je voulais dire juste que ces émeutes c'est pas la conclusion de l'échec de la politique de la ville vraiment au contraire c'est simplement dire il y a beaucoup de choses qui ont été faites mais il faut aller encore plus loin les contrats de ville 2024-2030 donc on va appeler quartier 2030 l'objectif c'est de refonder la politique de la ville en disant quoi un on va donner un peu plus de visibilité aux associations aux structures financées en faisant ce qu'on appelle les contrats pluriannels bref c'est des financements sur trois ans parce que ça donne plus de visibilité plus de force aux acteurs sur les quartiers donc des attentes on entendait de quelque chose de pluriannuel donc ça on va faire 50 à 60% des crédits spécifiques de la politique de la ville seront pluriannuel ça c'est une première chose c'est un peu technique mais bon ça donne de la visibilité en fait deuxième chose et madame des centres sociaux l'a très bien dit le fondamental c'est de se dire que la politique de la ville c'est pas les petits financements spécifiques de la politique de la ville qu'on a nos côtés états même si ça représente 50 millions quand même dans le nord c'est pas ça le sujet le sujet c'est comment est-ce que dans le droit commun on va plus loin dans ces quartiers moi c'est très concret moi j'ai pris autour de moi l'ARS l'ACPAM pôle emploi les missions locales les services de l'état surtout ce qui est transition écologique et là je suis en train de définir des objectifs mais très concrets c'est pas on va faire plus d'emplois dans les quartiers non c'est pas ça moi le sujet c'est par exemple en matière de transition écologique je me donne un objectif concret c'est végétaliser 100% des cours d'école dans les quartiers politiques de la ville d'ici 2027 en matière de santé c'est par exemple on va couvrir 100% des quartiers avec des médiateurs santé on va faire que 80% des femmes dans les quartiers politiques de la ville bénéficient des visites de sa cheval avant leur accouchement ça va être très précis et avec un reporting tous les 3 mois je pense qu'il faut réinventer en méthode la politique de la ville avec encore une fois des objectifs très précis tout le monde s'engage du reporting et on regarde ce que ça donne parce qu'en réalité on a dit tous ici il faut lutter contre ce sentiment d'oubli de la république il faut raccrocher encore une fois redonner de l'espoir et donner évidemment la confirmation à tous que tout le monde fait partie de cette république avec derrière quand même un sujet majeur qui est celui on n'en a pas trop parlé non plus mais de continuer à lutter contre cette ségrégation spatiale et donc c'est la fameuse mixité sociale c'est à dire qu'aussi il faut aller continuer à aller plus loin en matière de rénovation urbaine pour que aussi on ait moins un cumul de personnes qui ont des difficultés socio-économiques sur un champ une je veux dire un périmètre défini ça c'est quand même sur le fond du fond un sujet absolument majeur il y a une question sur les moyens de financement à donner aux bailleurs et aux acteurs associatifs dont vous avez beaucoup parlé aussi pour qu'ils puissent mener des actions au profit des habitants ça c'est aussi un levier on voit bien qu'il y a un lien clairement à faire là dessus oui alors ça on en a parlé c'est l'exonération de TFBB qui quand même c'est pas rien c'est 10 millions je vous dis sur le nord je vois les doigts qui se lèvent et après c'est tout le travail qu'on fait ensemble enfin moi je travaille énormément avec les bailleurs et c'est dans cette coopération là qu'on pourra changer la donne aussi alors Philippe vous vouliez réagir sur les contrats de ville aussi dans le contrat de ville on est en train de rentrer dans la mécanique fine là on met les mains dans le moteur on est en train de effectivement c'est un outil qui est important c'est un peu comme le comité interministériel à la ville on en parle on en parle il faut que ça rentre ça va arriver c'est bien pour les associations ça fait juste 15 ans qu'on le demande ça existe à un moment ça s'est arrêté ça reprend tant mieux vraiment tant mieux fondamentalement aujourd'hui une limite parfois il peut y avoir des villes qui signent des intercommunalités mais le département et la région ne sont pas autour de la table pas partout pas partout et ça pose problème parce qu'il y a des départements et des régions qui ont abandonné la politique de la ville ou qui n'en font pas une priorité comme la ville et comme l'état et donc moi je demande l'ensemble du collectif que nous représentons on va se le dire clairement il y a des départements et des régions qui ne financent pas des opérations en rue et donc ça vaut aussi pour les contrats de ville donc la première limite elle est là on va travailler on sait faire encore une fois on a un intérêt commun à ce que ça fonctionne moi peut-être une priorité dans cette période puisqu'on parlait de solution alors c'est pas la panacée il paraît qu'au mois d'août à Paris en août et septembre il y a un truc un gros truc un gros truc aujourd'hui en Seine-Saint-Denis il y a deux contrats de ville qui ont le mot sport dans leur contrat de ville la réalité des quartiers populaires c'est moins d'équipements sportifs une carence en matière d'équipements sportifs et là on a le moins d'adhérents dans les clubs alors qu'on sait que c'est quelque chose qui peut vraiment créer un mouvement ça fait de la socialisation ça fait de la confiance en soi on peut parler on peut faire un colloque sur ça tout le monde le sait quelle stratégie on a pour réaliser un véritable héritage 2024 proposition simple créons 10 000 emplois aidés alors comme le mot emplois aidés n'est pas à la mode et qu'il ne faut pas l'utiliser il faut trouver un autre terme oui créons 10 000 contrats héritage 2024 pour que les clubs dans nos quartiers populaires soient en capacité d'accueillir tous les gamins qui vont venir s'inscrire à partir du mois de septembre parce que moi je peux vous dire on peut faire le pari ah oui ça va booster ça va booster comme après toute Olympiade et aujourd'hui le mouvement sportif nos associations parce que encore une fois un club sportif c'est une association d'hyper proximité d'hyper quotidienneté qui fait bien plus que du sport donc voilà créons 10 000 emplois ça coûte pas très cher et puis après on fera tous les parcours de champions et sur le modèle des cités éducatives nous proposons de créer des cités olympiques super le message est lancé c'est vrai que le sport quand même joue beaucoup dans les belles histoires et ce qu'on peut raconter derrière Virginie un tout petit point de vigilance par rapport au sport pardon mais moi là tous les acteurs sociaux me sont remontés en me disant le sport c'est super mais ça attire plutôt les garçons que les filles donc juste un point de vigilance par rapport à ça alors il faut dire aux filles qu'elles peuvent jouer à tous les sports oui non mais dans les faits voilà donc point de vigilance par rapport à ça on voit qu'il y a des femmes qui disent moi aussi j'ai fait du sport et moi aussi c'est peut-être des choses qui sont proposées sont très généralisées Jacques Ferrand vous vouliez réagir et puis justement puisqu'on en est un peu au bout du bout de la table ronde un peu sur les priorités sur lesquels vous considérez qu'il faut agir au sein de l'USH on a déterminé cinq priorités concernant les les contrats de ville le premier parce que ce qui est valable sur un territoire n'est pas obligatoirement valable sur l'autre c'est d'associer plus les bailleurs sociaux à l'élaboration des contrats de ville il y a des territoires où c'est pas toujours le cas où il faut forcer la porte pour pouvoir y rentrer il faut qu'on ait plus de lisibilité sur les abattements de taxes foncières sur les propriétés bâties c'est super technique mais pour autant les 10 millions d'euros évoqués par madame la préfète aujourd'hui on a parfois une visibilité l'année pour l'année suivante or dans le cadre de démarches pluriannuelles il faut avoir une plus grande visibilité il faut au sein de l'USH qu'on se dote d'un outil et il existe il s'appelle quartier plus pour pouvoir justement suivre l'ensemble de ce dispositif il faut qu'on cible les jeunes et les très jeunes dans les quartiers à travers un certain nombre d'actions le sport et pas que pour les garçons et pas que des sports violents il faut qu'on accélère la transition écologique à travers la transition énergétique sur l'ensemble du quartier et pas seulement sur nos bâtiments le sujet de l'emploi sur les quartiers est très important et puis on a un dernier thème qui regroupe plein de sujets qui est l'émancipation des habitants avec le volet participation avec le volet être acteur du parcours résidentiel si on arrive c'est parfois la face nord de l'Everest mais si on arrive à faire de l'accession sociale à la propriété ça permet de stabiliser de sécuriser des populations sur ce territoire la formation et puis il faut qu'on arrive à gérer les différentes communautés qui existent qui parfois font pression moi j'ai eu les poils dressés par rapport à une expérience qui s'est faite dans un quartier où un groupe de jeunes filles qui sur ce quartier là ne pouvaient pas sortir et ne pouvaient sortir qu'à l'extérieur du quartier ont mis en place un certain nombre d'actions avec les centres sociaux avec les bailleurs locaux pour reprendre un peu et pour pouvoir évoluer dans le quartier pouvoir faire le sport qu'elles veulent ça fait partie de leurs dix commandements mais franchement il y a plein d'initiatives comme ça donc il faut qu'on aide ces habitants à s'émanciper pour pouvoir qu'ils prennent en main leur destin alors justement côté habitant David Rousset peut-être un mot sur les priorités Martine Vadier je vous demanderai le même exercice et puis après Thomas Cairo je pense que la priorité alors il faut être modeste pour ce qui concerne les locataires ils ont assez peu les clés de la solution parce qu'ils ont assez peu de moyens en revanche vous trouverez chez la plupart des locataires et notamment des associations qui les représentent plus qu'une oreille compatissante pour mettre en avant toutes les solutions et les pratiques dont une grande partie a d'ailleurs été citée juste avant parce que ça nous semble aller dans le bon sens il y a une chose que nous ferons jamais c'est tenter d'exploiter les situations d'inconfort de manque de tranquillité ou encore pire d'insécurité en espérant faire notre miel là-dessus on avait une conception assez aiguë de la responsabilité que porte une association qui sont de locataires mais évidemment ça appelle de l'autre côté le fait que encore une fois les questions de tranquillité au quotidien ne soient pas sous-estimées parce que finalement par rapport à le libellé de cette séance on voit bien que la question de la sécurité n'est pas la seule réponse à ce qui s'est passé au mois de juillet mais qu'elle est quand même comme dit le proverbe elle est nécessaire mais pas suffisante mais elle est nécessaire quand même toutes les autres déclinaisons beaucoup viennent d'être listées et on voit à peu près de quoi il s'agit on sent que pour le résumer peut-être en une formule en raccourci globalement les habitants les locataires sont satisfaits de leur logement mais globalement pas toujours contents et même parfois mécontents de leur quartier pour les raisons qu'on a listées c'est pour ça pour schématiser naturellement on trouvera toujours une exception ici ou là mais il faut veiller à ce que le satisfait de leur logement ne se dégrade pas encore une fois petit à petit au fil de l'eau et qu'on se retrouve pas dans quelques années à parler de ce problème quand il aura éclos de manière violente comme ça a été le cas lors des émeutes de juillet dernier d'accord Martine Vadier un petit mot juste sur la priorité que vous voyez rapidement je dirais ce que j'ai dit tout à l'heure être à l'écoute en fait de ce qui remonte des territoires les habitants ont des idées ils ont des solutions à proposer ils ont aussi des colères par rapport à des difficultés qu'ils vivent par rapport à un arrêt de bus ou un manque de pharmacie et les solutions ils peuvent les proposer mais il y a des dispositifs qui sont prévus dans le cadre des contrats de vie dans les quartiers politiques de la vie il y a le conseil citoyen on a aussi des tables de quartier mais ce qui est également important c'est d'être à l'écoute et au repérage de tout ce qui se construit de façon informelle entre les collectifs et c'est ça en fait qui fait le tissu social et comme disait quelqu'un tout à l'heure on ne fait rien tout seul les choses se font bien quand elles se font forcément en coopération alors en coopération interassociative entre habitants entre associations et collectivités voilà les coopérations elles sont multiples elles sont là elles sont extrêmement riches et je pense que la créativité elle est là Thomas Cairo un mot sur les priorités un peu en conclusion de la table ronde il faudrait effectivement revenir à la question qui nous était posée la sécurité est-elle la seule réponse non elle n'était pas moi je voilà le discours du président aurait pu ne pas être seulement il faut une présence de CRS dans les quartiers il y avait un besoin urgent etc mais tout de suite on aurait dû faire le lien avec la vie dans les quartiers et c'est ça un peu qui me dérange je pense que la réponse à la question c'est vraiment aujourd'hui un sujet de citoyenneté d'égalité républicaine de justice sociale et de perspective de vie j'ai insisté tout à l'heure sur les questions de mobilité possible ou pas aujourd'hui elles sont rendues quasi impossibles la question de l'emploi je le redis il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui alors qu'on est en situation de plein emploi en France on est toujours ces décrochages et ces différences de taux entre les jeunes des quartiers diplômés ou pas qui ne puissent pas en bénéficier la question de l'accès aux services publics et aux équipements publics elle doit être posée sur différents sujets et on a enfin je ne voudrais pas qu'on considère on a parlé beaucoup de techniques de dispositifs la politique de la ville elle existe elle continue il y a des collectivités qui l'amènent il y a une implication des bailleurs et tout ça ça existe je pense qu'aujourd'hui la vraie question au moment où on est où on est aujourd'hui enfin moi je ne voudrais pas qu'on dise qu'aujourd'hui les jeunes des quartiers ont trop le choix en train de rêver de devenir Kylian et Mbappé il n'y en a quand même pas beaucoup par génération ou de rêver à l'argent facile du trafic de stupéfiants c'est quand même un horizon de réflexion qui est quand même terrible d'abord parce que effectivement ça renvoie tout n'est pas sport dans les quartiers parce que ça renvoie à d'autres choses aussi quand même cette question la pratique du sport il faut quand même prendre des sujets sociaux de manière générale donc attention à ce que je pense qu'aujourd'hui la vraie question elle est qu'est-ce que notre société l'état ensemble et pas seulement quartier par quartier moi j'en ai plein des exemples à Nantes il y a quelques jours on a organisé un spectacle populaire avec Royal Deluxe qui est passé il y a un an à Villeurbanne qui était là 350 000 400 000 personnes qui étaient là et avec des choix forts qui ont été posés par la maire de Nantes Joana Roland de dire ce spectacle populaire il se fait pas seulement comme c'était le cas avant en centre-ville mais il va aller dans les quartiers et il a débuté dans le quartier de Bellevue en QPV avec une vraie satisfaction une vraie fierté des habitants de ces quartiers d'avoir trouvé ça donc la question c'est qu'est-ce qu'on raconte des quartiers populaires qu'est-ce qu'on met en lumière comme pratique comme parcours de vie et il y en a plein des exemples de réussite que ce soit individuelle ou associative nos quartiers en sont pleins mais aujourd'hui moi je ne me résous pas et je trouve ça vraiment triste qu'on en soit Madame parlait du rap qui effectivement une question les jeunes qui soient dans le 16ème tout le monde écoute du rap effectivement un rappeur dit la banlieue influence Paname oui c'est une réalité aujourd'hui pour autant le discours qui est autour de ça c'est quand même l'imagerie de l'argent facile du gérant de terrain etc et malheureusement la vraie difficulté c'est qu'on ne peut pas faire rêver les jeunes des quartiers à ça aujourd'hui et donc c'est à mon avis ni le sport parce que tout le monde ne va pas devenir champion de football ni la drogue mais il faut revenir à des réalités de terrain et ça nous renvoie à des questions aujourd'hui comment on peut vivre avec des salaires aujourd'hui quelles sont les perspectives de mobilité dans le logement social vers le reste du logement et quel parcours de vie on peut offrir à des français jeunes ou pas jeunes dans le quartier populaire c'est véritablement ça sur lequel il faut s'interroger et encore une fois ça renvoie à l'accompagnement je le redis c'est le congrès du SH de l'état vers les bailleurs sociaux alors on arrive à la fin de la table ronde vous avez tous envie de continuer à parler alors juste un petit mot très très rapidement puisqu'on est au la sécurité indispensable mais insuffisant et puis l'absolue nécessité d'avoir une ambition politique très forte à l'échelle de la nation et d'inventer un nouveau récit et un nouveau imaginaire pour l'avenir de notre quartier populaire nous avons une place nous sommes des solutions et voilà il faut qu'on change notre regard et notre point de vue ça on l'a entendu en tout cas Virginie un dernier mot et avec peut-être une ambition là tout de suite maintenant c'est la question de l'emploi parce que vous l'avez très bien dit il y a une vraie recherche d'emploi partout un vrai contexte favorable donc il faut que ça profite au quartier et en même temps pour préparer l'emploi demain et les quartiers demain c'est sur l'égalité des chances qu'il faut travailler dès maintenant avec les enfants avec le sujet fondamental quand même de la place des filles et des femmes moi je suis particulièrement attachée et puis l'école on n'a pas parlé de l'école mais il y a aussi l'école alors merci beaucoup en tout cas merci parce qu'on a abordé j'ai l'impression une autre facette justement des quartiers une vision plus positive et différenciée on va dire et une vision d'ensemble mais en tout cas ce qu'on a entendu dans cette table ronde c'est qu'il y a des solutions qui existent il y a des solutions aussi à mettre en place il y a une vision d'ensemble à donner et la volonté est vraiment là dans ce que vous dites on le sent bien et je vous remercie beaucoup pour cette table ronde et évidemment il y aura encore beaucoup de travail le conseil national de la refondation le comité interministériel des villes qui arrivera bien un jour les contrats de ville et vous en avez parlé je vous remercie beaucoup je vous souhaite un bon déjeuner et puis on se retrouve en plénière à 14h30 parler d'actualité politique avec les parlementaires et puis terminer le congrès plus tard merci à tout à l'heure merci 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 merci